... Donc sur le cycle solaire annuel, c'est parfaitement centré sur le cycle viton. Voilà, là il a très bien... Donc là vous n'apportiez un petit dénoi, vous disiez que tout à l'heure vous disiez que l'esprit marre, je le trouve... Ah oui, pardon, c'est ici, il n'y a pas d'assiette. Oui, on a récapitulé ce point, la directrice entre le tronc et les membres et les yeux. Vous disiez qu'effectivement, le tronc est tout est dégéré automatiquement, le cœur c'est automatique, la respiration c'est automatique. Il faut vraiment faire un effort pour dominer sa respiration, le ventre, la digestion, c'est pas de serment automatique. Il y a une seule exception, c'est justement le... Il y a deux exceptions, le langage, la sphère de parler, ce sont des automatismes, mais on l'a dit... C'est la tête, l'Afrique, c'est pas dans le tronc. Ah mais si, si, moi je l'aimais, moi je... Voilà, donc je vous dis tout de suite, moi un corps sans tête, ça n'a plus beaucoup d'importance. Un tronc ? Non, non, merde, je me souviens l'exprimer, le tronc et la tête. Certes, le tronc et la tête, d'un côté, l'élément... Mais la tête n'est pas un élément périphérique, on est bien d'accord. On est d'accord. Bon, donc... Mais c'est un élément spécial qui est à la fois aimé et qui reçoit. Oui. C'est comme ça qu'il s'agit, ça ? Ah, c'est un... Enfin, la tête, elle est... Vous pouvez arrêter ton téléphone. Tout ce qui se passe... Il siffle aussi sur le téléphone. Il siffle aussi sur le téléphone. Il siffle aussi sur le téléphone. Et d'un côté, le centre, la partie centrale du corps, et puis, incluée, incluée, donc, la tête. Et puis, il y a les organes dont on peut... Ils ne sont pas vitaux. On dirait qu'on... Et puis, d'ailleurs, quand on se dit qu'au niveau chirurgical, opérer un bras ou une jambe, ce n'est pas aussi important qu'opérer un élément du cerveau ou du cœur, etc. Donc, ce n'est pas la même chirurgie, à l'heure. Donc, l'idée, c'était que les membres extérieurs, ce que vous appelez, joliment, la banlieue, sans support de notre expression, de notre volonté. Sans ordination. Oui. Et je disais, dans l'Égypte antique, le hiéroglyphe de la volonté, c'est le pied. Parce que c'est le pied qui dirige le corps, qui emmène le corps, qui ne le quise pas. Alors qu'on dit, la main fait l'artisan, le pied fait la direction. C'est ce qu'on pose après la décision. Oui, c'est ce qu'on pose après la décision. Est-ce que quelqu'un veut une assiette pour manger sa salade ? D'ailleurs, on dit bien, votez avec ses pieds. Oui, c'est ce qu'il part, tout ce qu'il y a. Alors qu'effectivement, le tronc, on est dans des fonctions automatiques. On est en mode automatique. Mais alors, comment ça se passe, au niveau du langage, justement ? Et du sexe, justement ? En tout cas, déjà, le sexe féminin, il ne faut pas son mot à dire. Je veux dire, il est complètement automatique. En fait, il manque de pain, ici. Quant au sexe masculin, il est automatique. Moi, je le parle. Et regardez la puissance de la vache. C'est quoi le pain ? Quand le taureau se fait la bande des, ce pauvre crétin, dis-nous. C'est pas lui qui bande, c'est la vache qui l'appelle. Enlever la vache, le taureau, il manque tout. Mais c'est la puissance de la femelle. C'est une puissance douce, suffisante. C'est le désir, c'est le désir, quoi. Oui, mais c'est elle qui... C'est la vache, qui provoque le désir. C'est elle qui fait l'action. Le taureau qui va occuper l'espace vital, il ne fait que venir à une injonction inactuelle. Mais par contre, il y a là un désir plus plaisir égale... Ah oui, pardon. Désir plus plaisir égale... Fonction. Voilà. Voilà, t'es vrai. Non, parce que c'est toi qui gère... Non, mais c'est une question du moins profondément. Oui, tout à fait. C'est lui d'entendre, il faut aussi parler de barbés, taureaux. C'est non. Dans les banlieues. D'abord, premièrement, je vous répondrai par la façon suivante. C'est par qui votre nom de famille ? Quels sont vos termes ? Du Mollard. Du Mollard ? Oui. Vous n'allez quand même pas faire de la numérologie ? Non, non, mais c'est pour savoir, pour vous dire... Si, c'est moi, c'est le plus... J'aime bien nommer les gens... Je suis un peu allergique au prénom, moi. J'aime bien nommer les gens par le monde de famille. Ah oui. Le prénom, après tout, il y en a beaucoup, des Christian ou des Alain. Ah oui, déjà. Donc, mais je veux dire, si on prend cet exemple, on peut développer une analogie assez sympathique, assez marrante. C'est quoi ? C'est que ce qui est plus libre est moins intégré, parce que c'est moins maîtrisé. Plus quelque chose est automatique, plus c'est maîtrisé. Ah non, le truc automatique, on ne maîtrise pas. Si, on ne maîtrise pas. Quelque chose en nous maîtrise. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc c'est mieux... Ce sont les fonctions vitales. Voilà, donc c'est maîtrisé. Alors voilà, on peut jouer sur les mots, mais c'est maîtrisé par le corps, pas maîtrisé par le foncien. Le mental, la voiture, le pouvoir... D'accord, mais c'est maîtrisé par quelqu'un qui est un très bon conducteur, qui maîtrise bien sa voiture par des automatiques, justement, furieusement. Il est capable de parler au téléphone, de regarder en même temps un GBD sur un écran d'interview. Oui, mais bon, il se cas par là. Oui, oui, c'est étonnant, d'ailleurs. Que la conduite est quelque chose de purement artificielle. On arrive à un tel automatisme, à un tel oubli de soi. Ah, ça c'est vrai. On va vraiment se mettre sur une chose, c'est fou, hein. Tu sais, j'ai un copain... Ça, c'est que ça, en l'univers, moi, ça doit toujours être tonner, ça. J'ai une anecdote. J'ai un ami qui était voyant, qui était médium, et à l'époque, il m'a raconté, mais ça n'a rien à voir, il m'a raconté, en rentrant d'un stage que j'ai organisé, j'ai dit qu'il s'était endormi sur l'entourant. Et c'était réveillant, en train de doubler une voiture. J'ai vu qu'il y a un réveillant, il y a la germination... D'ailleurs, on dit, les gestes neuf mois, c'est faux. Il n'y a aucun manuel qui l'indique. C'est une moyenne statistique. Et cette période est en train d'augmenter actuellement. On est en banque, c'est un navire spatial. Donc, petit à petit, on décode des clés. Je connais un peu quand même. Et c'est tellement mieux à décoder. Je trouve que c'est intéressant aussi, je crois, un peu d'ailleurs. On a un jour, il y a un peu de maître de Patricia qui a décodé le corps à une certaine linière. Le musicien va le décoder au corps. Et là, vraiment, ça n'a rien à ce moment. Personne n'a pas besoin de la synthèse liée. Personne. Il faudra entrer en résidence... Tellement des coupes et russes sont nombreuses. En sensibilité avec le monde. Alors, pour filer la charabole, les banlieues. Oui, qui est-ce qu'on met dans les banlieues ? Je ne suis pas dans la parole à tout le monde. Non, non, j'ai vu le noyau dur de la société en France. Moi, j'aimerais continuer ça. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis dans les banlieues, en tout cas, c'est... Je vais peut-être dire ça. C'est vrai que... Donc, il y a une marginalité spatiale pour répondre à une intégration relative. Je vais entendre. C'est une analogie qui est en guise à ses limites, par... Sur laquelle je ne vais pas, moi, à 100%. C'est une image qui est assez limite. Je vais vous dire, justement, vous avez raison de me répondre à la question d'automatique. Quand on est étranger, on n'a pas les mêmes automatismes. Non, c'est... C'est un vrai sac. Vous ne parlez pas avec les mêmes automatismes, vous n'avez pas un mode de fonctionnement. Vous n'êtes pas là pour combler non plus. Donc, vous êtes plus dans la volonté. Dans la volonté, souvent, on parle pour combler. Vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, le sachant, vous le faites moins bien que celui qui ne le fait sans le faire. Non, mais je ne sais pas, je ne sais pas, la première raison, mais je ne sais pas. Non, il y a une location urbaine, on peut réparer le désert des centres-villes. Ensuite, on peut réparer quelque chose. Vous avez un métro, madame ? Vous avez des autobus, des crames. C'est vrai. Et on a bien des électricités. Non, non, mais depuis peu, vous êtes bien. Je n'ai pas envie de faire les corbeaux. Si, mais des fois, je le dis bien. Regardez le comportement des gens dans les... Je comprends complètement. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils se tiennent, c'est-à-dire qu'ils sont assis, mais s'ils sont doux, ils se tiennent au bar. Mais je veux dire que d'ailleurs, ils ont 10 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans. Moi, j'ai fait des films là-dessus. Pour moi, ils sont attachés, accrochés à quelque chose. Comme si... Comme ça, rien d'autre. Celui qui ne s'attache pas, il comprend tout de suite. Pourquoi il devrait s'attacher ? Je veux dire, c'est... Justement part, justement part, justement part. C'est là, je voulais vous dire. C'est là le piège. C'est que nous sommes capables, nous sommes capables de nous tenir dans un autobus sans nous tenir. Mais ça nous bénisse toutes les forces. Non, non, non. Non, non, mais justement, parce que là, il y a une éthrophie. C'est la raison, je ne me tiens jamais dans un autobus ou dans un métro, même quand il fait du descendant à l'heure. Pourquoi ? Parce que c'est les fonctions des pieds qui sont importantes. Vous vous attachez, quand vous vous êtes nés debout, vos pieds sont le lien que vous avez avec le sol. Maintenant, si vous remplacez le lien pied par le lien main, c'est ce qui se passe. Les gens, au lieu de... Ils ne savent plus utiliser leurs pieds pour adhérer au sol, et donc, à la place, ils se servent de leurs mains. Sur la fameuse de remplacement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez tort. Vous êtes peut-être, oui. Si on est en autobus qui roule normalement, et je ne parle pas du métro, parce que ce n'est pas pareil. Un bus qui roule normalement, on peut ne pas se tenir. Mais à partir du moment où il y a la vieille mémé, qui descend du trottoir, et que le chauffeur plus va pas lancer un coup de patin, parce que là, il faut se tenir. Parce que les bords vont faire un plan de temps, vous faites. Il y aura une telle énergie cinétique que vous allez dégager, tomber, vous ouvrir le crâne. Et ça sera une simple attrouture. Donc, il n'y a pas de choix. C'est une précaution de se tenir. Dites à un patin de négatif. Tenez ce genre de raison. Un chalineur. Vous ne pouvez pas comparer. Vous faites des salades en temps. Je ne sais pas. Et je ne vous suis pas. Vous voulez m'intéresser sur un terrain. Tout le monde, je suis d'accord. Tout le monde, il va s'accrocher à une barre. Non, tout le monde ne doit pas. Mais c'est raisonnable de lui faire. Et les gens le font. Je ne sais pas. Non, mais parce que mémé ne peut pas se permettre de ne pas se tenir. Si elle tombe, elle ne se sert pas de force. Si elle n'est pas purement matérielle, moi je l'entends sur un plan sabre. Parce que c'est ce que j'ai acquis. Si on ne se tient pas dans la vie, je ne t'en prie rien. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à prendre des protèges, à prendre des supports. Non, vraiment, moi j'extrapelle. Mais c'est ça que vous n'aimez pas d'adoption. Il ne faut pas se déplacer au bus. Mon argument est quand même. Il y a des choses. Et il y a des choses. Et il y a des choses. Sur mon chemin, ce sont mis en place. Si jamais, si jamais, il y a des choses qu'on fait. Oui. On ne fait pas ça parce que si jamais, il y a un accident. Ah oui, oui. Il y a un exercice. Alors, on n'a fait pas. La chose qui est intéressant, c'est que c'est l'affirmation de l'anticipation. On anticipe tellement quelque chose que ça comprenait notre mode de fonctionnement. Et on découpne déjà. Si le conducteur du cas, c'est comme ça qu'il y a des choses comme ça. C'est toujours des prévisions telles qu'il finit par se gâcher le présent. Mais on voit que vous n'êtes pas un milliard. C'est que vous prenez le métro ou le RER parce qu'ils n'ont pas de méfait qui vous boule sur le... Non, si elle... Non, mais monsieur, quand j'avais dit, à Paris, s'il prenait le plus, il se tiendrait. Pas du tout. Pas du tout. Alors, vous avez un casque. Non. Un casque de motociclette. La probabilité que je tombe est presque nulle. Oui, mais non, il se faisait du tout. Parce que vous n'avez pas de confiance dans vos pieds. Donc, quand vous n'avez pas de confiance dans vos pieds, vous dites mes pieds, de toute façon, ils ne savent rien. Et au moindre choc, je vais s'enquer. Si vous avez maîtrisé et développé votre capacité d'utiliser vos pieds, vous ne diriez pas cela. Et vous ne diriez pas plus que de tenir vos mains. Donc, c'est quand même extraordinaire. Moi, je peux vous donner la démonstration. On peut aller à Grenoble demain, vous mettez dans un autobus, je fais la vie entière sans me tenir. Une fois qu'il arrive, et pas par miracle, tout simplement, je sais me servir de mes pieds. Et comme mes ancêtres, ça vient de leur pied, nos pieds ont une capacité de préhension et de captation du sol. Il existe, elle est potentiellement là. Mais quand une mère dit à ses enfants à 3-4 ans, tiens-toi dans le bus, alors évidemment, l'enfant, le risque, c'est pas tel. Le risque dont il parlait, c'est une dégénérescence, en fait. Alors, soit, effectivement, parce qu'à ce moment-là, vous allez dire, à l'enfant, il va provoquer un risque sous prétexte qu'il pourrait se produire quelque chose. Alors, on ne fait rien. On ne laisse pas les gens faire ce qu'ils ont à faire. Actuellement, si vous êtes chauffeur de car, admettons, vous êtes chauffeur de car, finalement, est-ce que vous prendriez le risque de conduire un car alors que les personnes se lâcheraient, justement, ça ne se tiendrait pas ? Et c'est une énorme responsabilité. Non, mais aujourd'hui, nous savons pertinemment que les gens ne sont pas capables de ne pas se tenir. De ne pas se tenir, mais... Donc, c'est un fait. Ça devient un fait. C'est un fait de société. On sait que. Mais le problème, c'est que la majorité, dans ce cas précis, adore. Ça, personne ne m'a dit ça. En fait, ce sont ceux qui savent ne pas se tenir qui ont la vérité. Donc, du coup, ça devient symbolique, c'est-à-dire une transposition, c'est-à-dire à chacun de s'assumer, d'assumer sa verticalité. Ça devient obligé. Mais moi, si je prends votre image jusqu'au bout, je vous dis, quand vous êtes dans un avion et que l'avion décote, restez-vous dans l'allée, et quand l'avion interne, restez-vous dans l'allée, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Vous êtes un chat, vous êtes un chat, bon, moi, j'accepte l'exercice verbal qui est joli. Mais quand vous aurez 80 ans, et que vous prendrez la ligne 1 du bus, un bonheur, centre-ville, une clé, vous tiendrez ce discours. Donc, vous avez rendez-vous dans 30 ans, dans 25 ans, ou, je ne sais pas, moi, j'ai pas eu les trois milliers, vous êtes un chat, mais vous n'avez plus rien. Bon, d'accord, on ne peut pas discuter de ce sujet, sérieusement. Non, mais je veux dire, c'est dommage, quand vous étiez quelqu'un, disons, d'assez pertinent, là, effectivement, la somme d'air trop facile, là, selon l'argument, de l'argument, trop facile. Et là, c'est parasité par des problèmes personnels, distanciels, du genre, attention, il y a un risque, s'il y a un risque, il ne faut pas faire, etc. Le problème, c'est qu'on finit par conformer le mode de fonctionnement aux maillons les plus faibles, dans tous les domaines. Donc, parce que, pratiquement, il y a des gens, et en plus, on invente des solutions, des prothèses, pour les gens les plus faibles, qui deviennent adoptées par les gens les plus sains. C'est quoi être mon école de temps dans les décanons, ça veut dire ? Naturellement, quand j'attends la marche, moi, quand je marche dans la rue, Jacques, je me déplace pas avec une barre à laquelle je me tiens, montée sur le roulet pour me tenir si je puisse. J'ai même pas de cadre. Parce que la vitesse du déplacement au pas de genre, j'assure, j'ai pas fait une cadre. A 80 ans, je regarde, parce que les gens comprennent les tâches, réactiveront les trottoirs. Mais ça, on n'en est pas encore là, quand même. Les gens sont quand même encore capables de marcher dans la rue sans se tenir. Mais par contre, dès qu'on passe le temps du transport, quand même, ça devrait pas s'arrêter. Non, mais ça devrait pas s'arrêter. Je ne suis capable dans des pierres liées en montagne, mais je ne suis capable dans des pierres liées en montagne, mais descendant le courant sur les pierres. Parce que je sais que je ne veux pas vieille aimer, qu'il va traverser un endroit, pour des gens à se tourner dans un bus, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc on peut piler, on peut piler, pour éviter d'écraser une douceur et une douceur. Et s'il aussi qu'il va dire en tout à l'heure, mais dans l'ambiance, il y a besoin de ceux qui habitent les gens, parce que sur le fond, il a raison, et sur le fond, il a raison. Donc, on ne peut pas peut-être aller. Voilà, il faut bien... On ne peut pas me cliquer. Oui, l'exception, c'est de vous confirmer la réelle. Tu sais, le négatif, comme il est dessiné, en moins, ça ne va pas. En plus d'exemple, il y a peu d'avoir ce sujet, c'est extraordinaire. Non, mais de toute façon, il y a un terrorisme par la peur, on se soucie de... Ah, tu as déjà dit ? Moi, c'est pour ça que je... C'est pas que je gêne. Ah, bien, tout à fait. Oui, tu as dit, on m'a dit que tu as déjà dit, donc... Oui, on a dit que la représentation, ça n'arrête plus. Oui, oui. Donc, c'est sûr que la peur, elle est là. Mais c'est très intéressant, vous ne connaissiez pas ce côté de Christian, là ? C'est sûr, voilà, c'est un scorpion. C'est un mot de fonctionnement du genre, voilà, ah, mais si jamais, ou si jamais ceci, alors, au mieux pas, quand tu es liable, alors, et imposer ce risque minimal à l'ensemble de ton comportement, à l'ensemble de ton comportement, à l'ensemble de la personne, d'ailleurs, on voit tout est dans le souvent. Ce qui est obligatoire, c'est que les gens qui... Non, mais ils se tiennent parce qu'ils ont... Non, ils se tiennent parce qu'on les âme. On les a élevés à se tenir, on les a terrorisés, comme pourrais notre ami associé, à se tenir, et très très jeunes, et je dis que si on ne l'avait pas fait, les gens se comportaient autrement. Et on aurait une autre assurance. Mais les pieds ne sont plus... Les pieds ne sont plus à rien. La capacité des pieds, je dis que nous sommes quand même plus ou moins du singe, si vous voulez, d'une certaine manière, et que nous avons eu des pieds qui étaient beaucoup plus intelligents qu'aujourd'hui. Ils se sont abétis. Oui, mais ce n'est pas une obligation. Je suis sûr, nous en sommes à se revenir. Quand vous avez des talents aiguilles, les gens ne prennent pas ensemble, mais quand même... Non, mais d'accord, mais quand même... Encore un peu, ne raisonnons pas par cas particulier, essayons de recevoir le global. Ça, c'est toujours un problème d'anébodies. L'anébodies ne s'intéresse pas. Et si ceci, et si cela, et si j'ai des talents aiguilles, et si la maman, la maman, la maman... Ça, on s'en fout. C'est important, c'est d'assurer le processus global. On ne résonne pas sur des cas comme ça. C'est la matrice, hein ? Non, non, mais... Ça me fait penser à une expérience que j'ai eue en formation. C'était en Corrèze, j'avais un stage, 22 personnes, conduite de réunion. Et j'avais choisi de mettre en scène un jeu de rôle. J'avais choisi quelqu'un qui aura une certaine... Une autorité qui émanait... Il était président de la chambre du métier, d'ailleurs. Et c'était des artisans, des syndiqués, donc. Une vingtaine. Alors, voilà, c'était pour conduire une réunion. Donc, j'avais des éléments, présentations. Il arrive, il arrive. Tout le monde se lève. Je me dis, oh, les gars, c'est un taureau. Oui, bon, tout le monde se lève. Je me disais, on a un stage. Pour eux, c'est bon. Au bout d'un moment, j'arrête la séance. Bon, vous avez remarqué que vous êtes tous posturalement levés, non ? Oui, oui, d'accord, on a vu, etc. Bon, écoutez, ça, c'est du conditionnement postural. À la limite, c'est de la soumission à l'autorité. Voilà. Très bien. On recommence le scénario. Il arrive. Et cette fois-ci, ils ont compris, ils ont entendu. Une vingtaine qui se lèvent, dès qu'ils ont l'autorité. Jacques, vous savez combien de fois je refais faire ça ? En le respectant à chaque fois. Le problème, 23. 23, vous voyez qu'ils pouvaient se lever. En fait, vous parliez de singes. Sur l'échelle de la singitude, nous en sommes encore là. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement qui joue depuis des générations, depuis des générations, et qui touche au corps, qui est lié au corps. C'est ce que vous disiez, Jean-Marc. En fait, on a appris à se soumettre. Je vois que vous parliez des singes, des chimpanzés qui éliminent la cendomie, des chimpanzés, des mal dominés par les mal dominants. C'est du même ordre. Mais là, j'étais mon épargne. Je voulais plutôt faire des compliments aux singes. C'était pas dans un sens négatif que je parlais de ça. Non, mais vous parliez de ça au contraire. Non, non, je ne parlais pas de ça. J'étais d'accord. Donc, nous avons une capacité à utiliser nos pieds pour adhérer aux choses. Le corps, c'est pas de l'avant, nous l'avons perdu. Le corps est de l'avant de la survention. Du moment, quand on a une chaussure dure, c'est une chaussure dure, c'est une chaussure perdue. Non, mais c'est la même chose. Il y a une habitude de la soumission. C'est la même chose, un conditionnement postural. Il y a même des gens qui ont perdu la cuve de siffler aussi. Donc, il y a des choses, de toute façon, il y a une déperdition de chez eux. On remplace les gens qui pourraient se faire leur propre musique, qui sont leurs petits découpeurs, etc. C'est pas des cadences, mais qu'est-ce que c'est que la décadence ? Bon, alors la décadence, pour moi, elle est le type qui met de la musique au lieu d'en produire, et notamment d'en produire par son propre corps. Le type qui, au lieu de se tenir avec ses pieds, se tient avec ses mains au bar, ça aussi, pour moi, c'est des gens qui le font générer. Une phase, elles se ramènent en elles-mêmes. Alors qu'ils soient excellents, et c'est pas parce que 90% des gens font autrement, que c'est à la police qui ont raison. Non, 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 non. Bon, moi, je ne vais pas vous parler de ça, je ne vais pas vous parler de ça, je gère ce problème de me tenir dans des autobus de marchand, et je ne me suis jamais cassé la figure, jamais tombé, et s'il y a une bonne femme qui a un peu de problème, j'assure, je vous fais attention, j'évite de faire un peu plus, mais est-ce que vous pensez que le seul a un peu plus... Ah, bah, écoutez, je vais vous dire très franchement, à la limite, oui, mais je veux dire que plus dans les rames de l'étoile à Paris, parfois c'est des rames d'un seul deux ans, alors il y a 10 mètres de rames, je veux dire qu'il n'y a rien plus de faire, tout. Comme vous dites vous-même, le petit qui a 80 ans, je comprends qu'il se tienne, mais le jeune de banlieue qui a 20 ans, et qui se tient exactement de la même manière que le petit qui a 80 ans, il y a un problème, il y a un problème. Un réflexe conditionné. Il ne se rend pas compte qu'il a exactement le comportement de son grand-fère. Oui, oui, oui. Il ne se rend pas compte qu'il y a exactement le comportement de son grand-fère. Non, mais... Je vais vous dire qu'il n'y a pas de réflexion. Le métro de l'air, oui, c'est le moins dangereux. Je parle des bus, parce que le 62 que je prends, il y a des moments où, surtout la nuit, il ne s'arrête pas, il fonce à toute la nuit, ce moment-là. Pas de problème. Et de toute façon, même dans le métro, les gens s'attachent. Même dans le métro, les gens s'attachent. Donc, ce n'est pas l'argument. Le fait, même s'ils savent que c'est très stable, ils s'attachent tous. Donc, il faut dire que ce n'est pas ça qu'il y a. Il n'y a pas d'état humain idéal. C'est très extraordinaire. Mais je n'ai pas d'état humain. On ne peut pas poser une notion de déclasseuse. D'autant plus que, dans le métro d'air, un bus, le bus parisien, ce n'est pas un mode de déclasse créateur. C'est une mode artificielle créée par une culture avec une vitesse supérieure au point humain. Non, mais je ne s'en prends pas mieux. C'est un peu d'interprétation. C'est un peu d'interprétation. La réflexion est très intéressante. Oui, il faut traduire. Moi, je trouve que c'est un défi. Oui, un défi. C'est un défi très beau. J'ai une amie. Pourtant, le mouton, c'est bien. Ça fait de la bête. Ma l'âme. C'est la bête pour le sacrifier. C'est l'artérien. Je rosse de l'âme. C'est la règle contre un gênant. C'est la règle contre un gênant. Oui, mais il faut avoir une âme propre. Je montre que le mouton est une belle âme. C'est extraordinaire. Uranus. Une belle âme. Madame. Ça serait un autre structure. Les chambres, vous n'aimez pas l'une mouton ? Non, je ne dis pas. Vous n'aimez pas les faibles. Vous avez raison. Il y en a, dans le passé, qui vont exploser. C'était bien. Jacques. Moi, j'avais dit. Mais par contre, sur les fadimaisons, ils sont pour les dédicots. Je venais même l'espace de l'armée 3. Parce que l'armée 3, au visée, les portes sont ouvertes. Vous pouvez manger des fruits et de boire de l'eau. C'est le même problème. C'est l'enfant que vous avez aimé. Le décanant, le problème de la carafe, c'est que quand vous versez de l'eau, c'est pareil pour le vin. Quand vous versez du vin dans le verre, vous êtes dans une sorte de non-causalité, en fait. de fausses causalités. On pourrait dire que le vin sort de la bouteille. C'est pas vrai. Donc, il y a un télescopage. Il y a un télescopage. Au niveau causalité, il y a un télescopage. Par contre, quand vous mangez une pêche, et que... On rafraîchissait en mangeant une pêche. Le rafraîchissait en mangeant une pêche. Vous a donné le rafraîchissement. Il n'y a pas de chez-nous qui a sauté. Le vin, je veux dire, le problème du vin, c'est que ce n'est pas un problème du monde. Le vin, c'est le genre du travail de l'homme et du travail de la terre. Le symbole, c'est les chrétiens, parce que c'est annoncé, composible, tandis que la pêche, c'est pas l'homme qui la fabrique. Ça ne s'appelait sur la distinction entre la vie et le vin. Bien sûr, c'est ce que vous parlez. Mais bon, c'est sur le vin, bien d'une vie, et la vie, elle n'a pas pensé que la vie. Et effectivement, la valeur ajoutée de l'homme est très importante. Le symbole du vin, c'est bien mieux que le symbole du vin. Surtout, c'est sur le vin. C'est les jeunes de la vie. Au moins, on peut parler d'astrologie, il faut qu'il y ait une chance, c'est qu'il y a la génération. C'est la délétique entre l'été, l'été, le monde de l'été et le monde de l'hiver. Vous savez que cette scène, nous sommes là, vous qui êtes un spécialiste de ces fédérales, vous avez fait attention, vous pouvez regarder, je vais prendre un récordement au moment de l'hiver, donc de l'hiver. Est-ce que vous vous souvenez de se la présenter pour un professeur de l'hiver ? En janvier, c'est du voilà. Comme travail des chisels, ou que travail des chisels ? Non, en l'occurrence, ce n'est pas les travaux des chisels. Est-ce que tu parles quels sont les travaux qui sont représentés pour cette région ? Quelles sont les activités représentées pour ces voies-là ? Je vous disais que les douze mois ne sont pas tous des douze mois de travaux de chant. Il y en a où l'homme se chauffe devant la cheminée. Voilà, exactement. En face du catégorne, sur les catégornes, c'est l'homme qui se chauffe. Sur Chantre, il a même un fatigué entre les jambes, il doit se retirer les becquets à vol. Alors, je disais que le feu est très présent pour les moindres. Et dans les très riches sortes du musée, le musée est représenté par des gens attablés, comme ici. Attablés, une vingtaine de personnes attablées, devant le chelouis, avec des boissons et des moindres. Mais, sur la rosace de Notre-Dame de Paris, vous avez à la fois sur les deux mois qui sont chers, l'un, l'homme qui se chauffe et l'autre, les gens à table. Et d'ailleurs, sur les gens à table, vous aurez plaisir à vous communiquer la photo, sur les gens à table, la nappe est composée de croix comme celle-ci-là, des swatisca. Notre-Dame de Paris, 13e siècle, des swatisca. Ah ah ! Je vois jamais, c'est pas possible. Ah oui, tantique, on va y aller avec Daniel. Vous avez trouvé une masse plastique, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a de Saint-Laurent qui est romane à Grenoble, mais sur l'avance de la swatisca. Il y a une croix classique qui vient pas du tout des Indes de l'Inde, qui se trouve en Inde mais qui se trouve partout. Dans le monde, ça dit que je suis familiale. Les triskels, c'est une émanation des Indes. C'est tout simplement mourir des galaxies, c'est le mouvement. C'est ce qui crée la matière. La matière, c'est des électrons qui tournent vite sur eux-mêmes, des quantums d'énergie. Et nous, on a une vision tellement lente qu'on croit que ça pèse et que ça se touche. Ils en ont eu. J'en veux en dépris, tant pis, ils mangent au moins. Ça va ? Je suis là. Ils ont préféré ça. C'est tout. C'est comme ça. Vae Victis ? Vae Victis. Exactement. En fait. Il y a aussi un peu encore de ça. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous faire un peu plus tard. Comment passe-t-on ces versos à cette scène de l'attablement ? Est-ce que Vae Victis ? Parce que Vae Victis ? Vae Victis ? Donc là, on est complètement dans le cas. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous servirait à une boisson a tout à fait sa place dans le mois de février. Tout à fait. Tout à fait. Mais le problème, c'est que vous, vous allez me dire ah oui, mais c'est la scène de février qui est inspirée du signe de verso. Parce que c'est l'inverse. C'est l'inverse. D'ailleurs, c'est le dernier rêve. c'est mon truc. Je sais. Moi, j'ai pas mal. Je vais vous aller à l'affichir. Je vais réagir. C'est intéressant. C'est déjà le problème. Je ne sais pas. Dans la tête, je ne sais pas si vous avez différentes scènes que je trouve. Du verso, de table. Jacques a l'art poser des questions qui va mettre en question. Oui, parce que vous pouvez en préciser les samediés. C'est un jour. Si vous voulez, c'est un jour de banquer des dieux, on le retrouve pour moi dans le sujet qui amène justement à ce moment de communion. Donc, c'est clair pour moi déjà. L'attablement est déjà là puisque le sagittaire représente la quête. Excusez-moi, je vais... et je vais... ... ... Sous-titrage ST' 501